... Ok, super. Donc, vous avez eu le temps de voir mon nom et mon adresse mail, c'est bien. Je m'appelle Yoann Drouet, je suis biostatisticien au centre Léon-Bérard à Lyon. C'est un centre de lutte contre le cancer. Et donc, je vais vous parler d'une application en Shiny que j'ai développée et qui permet de saisir facilement son histoire familiale de cancer. Alors, l'histoire familiale de cancer, en fait, c'est votre arbre généalogique où vous indiquez les cancers dans votre famille, à quel âge le cancer s'est développé. Et donc, en fait, ça, c'est associé à la consultation d'oncogénétiques. Donc, dans notre centre, on a une activité assez importante de consultation d'oncogénétiques qui est représentée ici, dans ce schéma. Donc, en fait, vous voyez, ça commence assez simplement avec... On trace son arbre généalogique avec un médecin. Et ensuite, le médecin va devoir objectiver la recherche génétique pour éventuellement vous proposer un test génétique. D'accord ? En France, on ne teste pas les gens comme ça. Il faut que le médecin ait une bonne raison de tester et de proposer ce test génétique. Et éventuellement, ça débouche à l'identification d'une mutation. Mais en fait, dans la réalité, ça ne se passe pas exactement comme ça. C'est-à-dire que le patient, quand il vient pour sa première consultation, il doit remplir un questionnaire qui est énorme et qui est très pénible, qui fait 15 pages, parce que ce questionnaire doit recenser l'ensemble des possibilités de cancer dans sa famille. Donc, vous imaginez que c'est assez volumineux. Ensuite, il y a un conseiller en génétique qui doit saisir ces informations dans une base de données, puis tracer l'arbre généalogique avec un logiciel métier. Et enfin, le médecin évalue. Donc, c'est pour ça qu'on a développé cette application qui ne marche pas. Du coup, là, on est censé avoir une vidéo. Bon, j'ai joué, j'ai perdu. C'était le risque. Ça ne marche pas du tout. Je pense qu'il faut peut-être quitter le plein écran. Je suis désolé. En fait, je ne voulais pas vous mettre un imprimé écran de l'application, parce que c'est assez statique et on ne se rend pas compte. Donc, je me suis cassé la tête à faire des vidéos qui durent à peu près 30 secondes, un tout petit peu plus. Et là, ça va marcher. Non ? Ouais. Eh bien, ce n'est pas grave. Bon, tant pis, j'ai perdu. Donc, ça va être un peu long pour vous. On peut peut-être avancer en même temps, du coup. Donc là, vous êtes censé... Alors, je ne peux pas, pour l'instant, vous diffuser l'application. On est en cours de test au centre Léon-Bérard. Vous devriez voir normalement un panneau où on peut rentrer très facilement ces données sur sa famille et ça trace en fait, en temps réel, votre arbre généalogique à côté. Donc, c'est assez intuitif. Et l'idée, ça a été vraiment de rendre plus efficace et plus rapide, surtout, cette consultation d'oncogénétique, parce que le patient, en fait, on peut lui donner accès à cette application en amont de la consultation. Il peut remplir ses informations tranquillement chez lui. Et ensuite, il arrive devant le médecin avec ses données. Et en fait, même, l'application va permettre d'envoyer directement... Donc, ça produit un rapport PDF que le patient peut envoyer directement par mail à son médecin oncogénéticien. Donc, c'est très pratique. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que c'est des données qui sont totalement anonymisées. Donc, en fait, il n'y a aucun nom quand on saisit ces informations. Et l'application n'enregistre rien, d'accord ? Simplement, elle vous permet de télécharger un rapport que vous êtes libre ou non de transférer à votre médecin. Voilà. Donc, c'est une page blanche. C'est dommage. Mais c'était le risque. Et après, j'ai... Alors, si vous pouvez passer à la diapo d'après celle-là. Voilà. Donc, quelques mots sur les aspects techniques. Alors, je dois remercier Sync Air, parce que moi, j'ai développé ça tout seul, en me disant, bon, je vais essayer de le faire. Et j'ai eu accès à de la super documentation en ligne pour mettre, en fait, en production cette application. Donc, ça a commencé par du code AirShiny que j'ai mis dans un package. Et ensuite, j'ai créé une image Docker que j'ai transmise tout simplement à mon service informatique qu'il a installé sur le serveur Linux de notre hôpital. Et ça marche hyper bien. Et puis, un dernier mot pour vous dire qu'on a comme projet, une fois que l'application aura été testée, d'ouvrir cette application dans une version un peu différente au grand public pour tous les gens qui se posent cette question. Est-ce que moi, j'ai un risque ? Est-ce que moi, j'ai intérêt d'aller voir un médecin oncogénéticien ? Et vous vous rappelez peut-être que votre médecin traitant vous a peut-être dit, est-ce que vous avez des cancers dans votre famille ? Et on se retrouve un peu bête à répondre approximativement. Alors qu'il y a des gens qui vraiment s'inquiètent de ça et qui, du coup, auraient accès à cette application et pourraient plus facilement transmettre leurs données à leur médecin. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements